Europe 1 Votre invitée Sonia Marbrouk ce matin est ancienne ministre députée au Parlement européen. Exactement, eurodéputée LR. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Nadine Morano. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous retient encore chez les Républicains ? Tout, parce que c'est ma famille politique d'origine. Je me suis engagée au RPR lorsque j'avais 20 ans. Je me sens attachée à cette famille politique. S'il y en a qui s'en vont, c'est leur problème. Moi je pense qu'on a, lorsqu'on est gaulliste, des attaches à cette famille politique qui est ferme sur le régalien, qui a une politique sociale ouverte, de protection de la famille. Moi j'ai été ministre de la famille dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. On a toujours protégé notre politique familiale, qu'on a souhaité dynamique, qui a été mis par terre ensuite par François Hollande et par Emmanuel Macron. Nous croyons en une Europe, mais en une Europe qui protège ses frontières et qui respecte la souveraineté des nations. Donc voilà, c'est... Bon, moi je suis issu du RPR. Ensuite on a construit le MP. Combien de lignes Nadine Marano ? C'est la question avec François-Xavier Bellamy, Bruno Rotaillot et je cite aussi Julien Houbert. Vous avez été les seuls à ne pas condamner les propos du député RN Grégoire de Fournasse n'y voyant pas du racisme à l'inverse de votre parti. Si ce n'est pas une fracture nette au sein des LR, qu'est-ce que c'est ? Non, je pense que... Voilà, moi j'ai été députée à l'Assemblée Nationale, donc avant de prendre une position, je lis le compte-rendu analytique. J'ai vu que ce député, qui n'est pas de ma famille, avait dit « ce sont des passeurs ». Et quand on regarde l'ensemble des phrases qui sont dites à la volée, s'il fallait faire un procès ou une sanction pour tous les députés, on passerait notre vie à sanctionner et à baïonner la liberté d'expression. Et moi je n'aime pas ça. D'ailleurs si on m'avait interrogé sur M. Bayou, qui n'est pas du tout de mon bord politique, sur le procès médiatique, politique qui lui a été fait sur les violences conjugales, alors qu'il n'y avait eu aucun dépôt de plainte, ni de procès en justice, j'aurais défendu parce que je trouvais ça aussi lamentable. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé d'une seule voix ? Éric Ciotti par exemple, qui est quand même prétendant à la tête des LR, a condamné, vivement condamné les propos de ce député. Il y a eu des propos inqualifiables rejoignant de fait. La majorité est la NUPES, Éric Ciotti que vous soutenez, d'ailleurs vous en êtes la conseillère politique, ça vous a surpris, déçu de sa part ? Non parce que personne ne peut mettre en doute de la part d'Éric Ciotti sa fermeté sur les questions migratoires, sur les questions de sécurité, s'en est un spécialiste. Ensuite sur le brouhaha qu'il y a eu à l'Assemblée Nationale, j'en ai parlé avec lui, et les propos qui l'ont été rapportés étaient des propos qui sans doute n'ont pas été ceux qui ont été... Donc vous, vous avez bien entendu, vous, vous avez l'expérience politique, vous avez été député, et lui qui l'a été a malentendu. Mais lui était à l'extérieur de l'hémicycle, mais dans l'Assemblée Nationale, où tous les propos qui étaient repris étaient ceux-là. Je pense qu'il aura l'occasion de s'exprimer sur cette question, et je ne pense pas qu'il aurait voté la sanction dans l'hémicycle. D'ailleurs, ce n'est pas une sanction qui a été prise concernant le racisme, c'est une sanction sur le tumulte à l'Assemblée Nationale. Ah, c'est dur de soutenir ce matin, même s'il n'est pas sur sa ligne. Non, ce n'est pas ça, c'est que si j'avais des désaccords profonds avec lui sur la question migratoire, je ne soutiendrais pas Éric Ciotti. Nous sommes totalement en accord sur la question migratoire et sur les questions de sécurité. Il a une fermeté et une vision que je partage. C'est le vrai sujet pour vous ? Parce que pour vous, il n'y avait rien, 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 qui est relevé du racisme dans cette séquence ? Rien, parce que lorsqu'il dit qu'il retourne en Afrique, moi je l'ai écrit, je l'ai réclamé, j'en ai parlé au sein du Parlement panafricain directement. Je suis au Parlement européen, je suis membre de la délégation qui est en charge avec les relations avec le Parlement panafricain. Et donc, moi je me suis exprimée devant les députés africains sur ce sujet et je leur ai dit, c'est plus possible. Ce sont vos enfants, ce sont des garçons qui partent. Et là, quand vous regardez sur les bateaux, 72% sont des hommes. Et moi, je considère que l'Italie a eu raison d'accepter uniquement de débarquer les enfants et ceux qui sont... Les mineurs et les malades, c'est ce qu'a décidé Bureja Mélanie. Et on sait très bien que les passeurs, d'ailleurs tout le monde a reconnu que certaines ONG étaient complices des passeurs, de M. Castaner lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, à tous ceux qui regardent avec sereinement la situation. Moi, je demande, je demande très concrètement ce matin, comme je l'ai demandé au Parlement panafricain, que soit responsabilisée l'Union africaine, qui représente les 55 États africains. Et donc, à un moment, je dis stop. C'est à l'Afrique à prendre en charge ses citoyens. On ne peut pas, nous, avoir la responsabilité totale des deux rives de la Méditerranée. Et que faire, Mme Morano, quand des gens sont prêts à risquer leur vie pour partir ? Vous croyez qu'on a les moyens, y compris depuis les côtes méditerranéennes ou africaines, de les retenir ? Il faut... Alors, il y a des vrais défis. Moi, je crois vraiment au développement de l'Afrique. Et quand vous regardez les problématiques qu'il y a sur ce continent, il y a seulement 5 États qui produisent plus de 75% d'électricité pour leur population. Il y a un manque criant de développement, notamment sur ce qui est fondamental d'abord, c'est l'électricité. Donc, tant qu'on n'aura pas compris que pour arriver à régler ce problème migratoire... Vaste défi, oui. Non, mais un vaste défi qui pourrait se régler assez vite, en fait. Vous, au pouvoir, face à ces bateaux, le bateau humanistique, qu'est-ce que vous faites ? Vous prodiguez seulement les soins ? Vous faites le tri en privilégiant les mineurs et les malades ? Non, je fais un bras de fer avec l'Union africaine. Et je leur dis, nous devons choisir notre immigration. Sinon, nous arrêterons tous les financements au co-développement. On finance à hauteur de 20 milliards d'euros par an le co-développement. Matissal, qui est président du Sénégal, est aujourd'hui... Préside l'Union africaine. On leur donne plus de 400 millions de dollars par an, l'Union européenne, pour financer le fonctionnement de l'Union africaine. Alors, soit ils financent cette Union africaine, et on en a des résultats communs. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on travaille pour qu'eux maîtrisent leur immigration et que nous, on agisse pour un vrai développement ? Et par ailleurs, j'ajoute que vous savez qu'on a notre dispositif de protection des frontières qui s'appelle Frontex. Avec le succès qu'on connaît et les moyens qui manquent ? Oui, sauf qu'on a des moyens quand même. On a largement renforcé ces moyens, mais surtout, on a un drone en Méditerranée qui a une autonomie de plus d'une semaine. Et qui voit, on sait très bien, par nos informations satellitaires, d'où partent les bateaux, quand vont partir les bateaux. Et donc, on doit... Mais a-t-on besoin d'un drone pour le savoir ? On sait qu'il part des côtes libyennes, on sait qu'il part des côtes tunisiennes. Oui, mais c'est bien de savoir où ils sont puisqu'il faut les ramener au plus près du port d'où ils partent. Donc, il faut intervenir très vite. C'est-à-dire que vous dites que les ONG associations ne les font pas repartir, même si au milieu du chemin, ils les ramènent vers les côtes européennes. Ils sont complices des passeurs, en fait. Et quand vous regardez le fait que sur ces bateaux, il y ait majoritairement des hommes, quelques femmes, et en général, si elles sont enceintes, c'est plus pratique, ça permet de culpabiliser les Européens. Il y a des enfants aussi, et c'est ça qui est scandaleux. On risque la vie des gens avec ce dispositif. Moi, je veux qu'on casse ce dispositif qui consiste à faire croire aux personnes qui vont pouvoir traverser la Méditerranée sans risque, alors que je vous rappelle que depuis le début de l'année 2022, 1700 personnes ont perdu la vie en Méditerranée. Ce sont des drames, évidemment. Quand je vous posais la question, au début de cet entretien, Nadine Morano, qu'est-ce qui vous retient encore chez les Républicains ? La suite de ma question, c'est qu'est-ce qui vous retient de ne pas rejoindre les rangs du Rassemblement national ? Vous y serez à coup sûr très bien accueillis, si on en croit. Jordan Bardella, le nouveau patron, encore hier, chez Reconquête, Guillaume Pelletier, qui vous tend les bras, qui vous ouvre les bras. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds à Guillaume avec beaucoup d'amitié, qu'en général, ceux qui demandent l'union sont les premiers à avoir divisé la famille. Et ceux qui en sont partis, généralement, reviennent. Regardez M. Xavier Bertrand, qui était parti, qui en est revenu. Valérie Pécresse, qui est partie et qui est revenue. Et tout ça contribue à nous fragiliser. Nous sommes une grande famille politique. On l'a entendu ce matin, M. Moudin, que maire de Toulouse claque la porte, on a terminé que le parcours. Est-ce que M. Moudin ? Ça ne vous te prend pas ? Non, parce que ça fait très longtemps qu'il en était parti. Mais notre vraie maladie, en fait, c'est la maladie de l'ego personnel. C'est-à-dire qu'en fait, M. Moudin souhaite partir parce qu'il a choisi Édouard Philippe. C'est son choix. Mais après, toutes ces personnes-là vont nous dire qu'il va falloir l'union. Revenez, on a besoin de la droite populaire. Alors moi, on me dit toujours, on a besoin de la droite populaire. Nadine Morano, vous incarnez cette droite populaire. Bon, les centristes font partie de notre famille politique. Ils sont venus avec nous quand on a créé l'UMP. Et c'était les gaullistes qui étaient largement majoritaires. Il y avait les libéraux, puisqu'on avait démocratie libérale. Donc l'UMP, les républicains, sont les libéraux, les gaullistes et les centristes. Et d'ailleurs, j'observe que chez les centristes, M. Léonetti fait partie de la campagne d'Éric Ciotti. Vous parlez du verre à moitié plein, le verre à moitié vide, c'est la question de votre positionnement idéologique. Une partie de vos militants, Nadine Morano, sont au droit. Elle est tentée, elle est partie. Chez Emmanuel Macron et l'autre, plutôt à la droite de la droite, vous risquez l'écart tellement, ça fait mal. Moi, je trouve que cette élection aura pour but, d'abord aussi, de clarifier notre ligne politique. C'est important. À la présidence des LR ? Entre Bruno Rotaillot et Éric Ciotti, vous pensez que ça va être le grand éclaircissement ? Vous oubliez aussi M. Pradié. Donc il y a trois candidats à cette élection. Très bien, vous avez raison de le rappeler. Donc il y a trois candidats à cette élection. Et justement, ça sera le moment de clarifier. À mois de décembre, nous allons clarifier notre ligne politique. Notre moyen d'agir aussi. Parce que nous devrons arrêter avec cette primaire qui nous a mis par terre, il faut le dire. C'est une arme de destruction massive des partis politiques. On l'a vu avec le Parti Socialiste. Il nous faut un chef. Et il nous faut un candidat pour l'élection présidentielle à l'issue des élections européennes. On sait à qui vous pensez. Mais qui peut encore croire qu'il peut exister un parti à l'air indépendant ? Vous êtes à 5%. Jusqu'où pouvez-vous creuser encore ? Ah oui, c'est la bonne question. Je suis d'accord. Mais quelle est la bonne réponse ? Mais vous savez, ce qui nous fait creuser le sol pour descendre jusqu'à la cave, c'est tous ceux qui partent et aussi qui nous affaiblissent et qui après reviennent parce qu'ils considèrent que tout seul, ils ne peuvent rien faire. Et donc, Édouard Philippe était notre famille politique. Il est parti parce que M. Fillon a échoué aux élections présidentielles. Et voilà, donc M. Darmanin pareil. M. Bruno Le Maire de la même manière en faisant exactement le contraire de ce qu'il plaidait dans notre famille politique. On va citer quand même celui qui a été président, Nicolas Sarkozy. Il a quand même une certaine expérience politique et je suis sûre que vous l'admirez encore et toujours. Est-ce qu'il a vraiment tort quand il pense que vous ne serez jamais plus au pouvoir s'il n'y a pas d'alliance au gouvernement ? Ou en tous les cas, s'il n'y a pas de clarification ? Il faut une clarification. Non, mais j'en ai beaucoup discuté avec Nicolas Sarkozy qui d'ailleurs a toujours dit qu'il resterait membre des Républicains parce qu'il a beaucoup d'affection et de respect pour les militants. Est-ce que c'est réciproque, les militants, pour lui, compte tenu de cette position, selon vous ? Ils comprennent ? Vous les rencontrez sur le terrain ? Oui, mais parce que Nicolas Sarkozy a un statut particulier, c'est l'ancien président de la République. Donc, on ne peut pas lui faire grief lorsque il est en contact avec le président actuel de pouvoir discuter des grandes affaires de la France. Discuter, oui, mais convenir d'un accord, c'est autre chose. Par exemple, Bruno Rentaillot, à ce micro, nous a dit que ça suffit. L'inventaire, c'est le moment. Oui, mais l'inventaire pour tout le monde. Je veux dire, on a réussi, on a échoué sur des sujets. Et Nicolas Sarkozy a été le premier à faire son inventaire puisqu'il a fait un livre sur la question. Il a expliqué ce qu'il aurait sans doute mieux fait, ce qu'il aurait continué à faire. Moi, je ne pourrais pas gouverner avec des gens qui ont mis par terre notre filière nucléaire et qui nous imposent aujourd'hui une sobriété énergétique. Il y a eu un changement, là, vous le voyez bien. Non, mais ce qui n'est pas possible, en plus, avec Emmanuel Macron, vous le savez bien, c'est que lui ne veut pas un contrat de gouvernement. Ce que veut Emmanuel Macron, c'est un accord d'un texte sur un texte. En fait, c'est dû en même temps, en permanence. Oui, mais il sera quand même difficile, Nadine Morano, d'expliquer que vous ne voterez pas, par exemple, le projet de loi sur l'immigration de Gérardin Martin. Non, je ne veux pas voter ce projet de loi sur l'immigration. Vous dénoncez, selon vous, une régularisation massive, mais la fermeté sur les OQTF, comment vous expliquez à vos militants que le volet fermeté, vous allez le rejeter ? Mais, attendez, ça fait combien de temps qu'ils sont au pouvoir, là ? Le volet fermeté, et on va le rejeter ? Vous les avez entendus sur les bateaux ? Qu'est-ce qu'ils engagent, comme bras de fer, avec l'Union africaine ? On n'arrive pas à avoir les laissés-passés consulaires pour pouvoir renvoyer ceux qui sont arrivés en situation illégale ? Vous avez une baguette magique pour parler au président algérien ? Je vais vous dire très concrètement, on ne peut pas avoir les mêmes accords qu'on avait post-guerre d'Algérie. Ce n'est plus possible. Donc ça, il faut les remettre en cause. On ne peut pas continuer à laisser circuler librement sur le territoire les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile n'ont pas circulé librement sur le territoire. On ne peut pas continuer à accepter que des bateaux arrivent comme ça sur le territoire européen. Donc, soit on fait un bras de fer, on leur dit non, on emmène un bateau de ravitaillement à proximité du bateau des bateaux qui sont en mer. On emmène des soins mais on leur dit non, votre vocation c'est de repartir vers le continent africain. Donc, vous ne voterez pas pour toutes ces raisons le projet de loi immigration de Gérald Darmanin ? Est-ce qu'ils vont faire des places supplémentaires en centre de rétention administrative ? Est-ce que... Là, on voit bien en fait. Vous avez vu, moi j'ai un centre de rétention administrative à Metz. Il y a des gens qui se sont évadés de centres de rétention administrative. Et en général, ceux qui sont placés en centre de rétention administrative sont ceux qui sont sortis de prison et qui ont vocation donc à être renvoyés chez eux. Et au terme des 90 jours, si on n'a pas laissé passer consulaires, ils sont libérés. Et ils sont sur le territoire français. Personne ne sait où ils sont. Mais qu'est-ce que vous répondez à l'argument de responsabilité et de cohérence ? Certains, l'air renvoient à la situation politique du pays et à la nécessité d'assurer des réformes urgentes. Ils vous disent d'accord. Il y a des désaccords, des nuances. Mais allons-y, votez. C'est la responsabilité de la droite. Non, parce que nous, on a nos propres propositions. Donc, on veut plus de places de prison. On veut plus de places dans les centres de rétention administrative. On veut que les MENA, les mineurs non accompagnés, soient renvoyés dans leur pays. Sous condition d'ailleurs de la directive européenne qui permet le renvoi des mineurs non accompagnés. S'ils peuvent être accueillis dans un centre d'accueil qu'on peut d'ailleurs financer là-bas. Ces mineurs non accompagnés peuvent être aussi renvoyés s'ils ont un tuteur ou un membre de leur famille sur place. On n'a pas vocation à accueillir tous ceux qui arrivent du continent africain. Mais si on ne fait rien avec le dérèglement climatique, avec la pauvreté qu'il y a sur ce continent, moi, quand je suis allée dans les camps de réfugiés au Liman et en Jordanie, j'ai vu, et d'ailleurs le film est sur ma page Facebook, j'en avais ramené un documentaire. Cette femme expliquait que certains vendaient leurs enfants pour pouvoir payer le passage pour venir sur le continent européen. C'est dramatique de vivre ça. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le vrai défi du XXIe siècle, c'est aussi le développement du continent africain et c'est cette relation nouvelle qu'avait d'ailleurs engagée avec l'Union pour la Méditerranée Nicolas Sarkozy parce que nous devons développer avec ce continent voisin des relations qui sont concrètement axées sur le développement. Merci Nadine Morano d'avoir été notre invitée ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci. Merci.